Au pays de la chancelière Angela Merkel, le taux de mortalité du Covid-19 est le plus faible d'Europe. Et ce, grâce à une politique de dépistage. 200 000 tests réalisés chaque jour outre Rhin. L'Allemagne tout entière espère prochainement reprendre une vie normale. Et cela passe forcément par le football. Les clubs de Bundesliga ont unanimement suivi les recommandations du comité. Les équipes savaient dès le départ que le championnat ne reprendrait pas avant le 30 avril au moins. En plus, on leur avait demandé de ne pas reprendre les entraînements avant le 5 avril, afin de soutenir les efforts du gouvernement. Toute cette semaine, partout dans le pays, 16 des 18 clubs de Bundesliga reprennent le chemin des terrains. Le 6e du championnat, Schalke 04 est le tout premier. Distanciation sociale, entraînement par petits groupes, journalistes tenus à l'écart. En quelques jours, ces mêmes images apparaissent un peu partout dans le pays. Des footballeurs, avec un ballon au pied. Même le grand Bayern de Munich, 29 fois champion d'Allemagne, semble avoir tiré un trait sur le télétravail. Les Bavarois, actuels leaders du championnat allemand avec 4 points d'avance sur Dortmund, comptent bien défendre leurs titres. Nous sommes prêts. Que le championnat commence début mai, mi-mai ou fin mai, ou même début juin. Nous serons prêts à repartir. Malheureusement, ce n'est pas entre nos mains. Une reprise à huis clos, avec des règles très strictes sur le bord du terrain, pas plus de 126 personnes, joueurs, staff, arbitres, ramasseurs de balles et journalistes. En tribune, 113 personnes maximum, au total 239 dans le stade tout entier. A l'image des parcs bondés à Berlin, le football doit être vecteur d'un retour à une vie normale, pour les rectangles verts de Bundesliga, reprise espérée le 9 mai prochain. Sous-titrage Société Radio-Canada